Hello bonjour, je vais parler du prince William et du Kate Middleton, on va aussi parler de Roger Federer. Ça c'est suite à la vidéo que j'ai fait sur une des chaînes, vidéo dans laquelle je disais que Kate Middleton en tant que patronne de Wimbledon avait assisté à un match de tennis hier, elle était accompagnée de Roger Federer et de sa femme Mirkaban. Ils n'étaient pas accompagnés, elle était assise à côté d'eux. Donc apparemment il y aurait une très bonne amitié entre les deux et Kate Middleton se serait lâchée, d'après moi et d'après certaines personnes en ligne, et était vraiment très joviale, très proche de Federer. Et certains ont d'ailleurs noté qu'elle n'était pas aussi proche et si joviale avec son mari en pleine sortie, respectant un certain protocole. J'avais dit que les gens s'étaient déchaînés sur Twitter en disant que c'était une nouvelle Kate qu'on découvrait, pourtant c'est Kate qui a toujours été comme ça, et qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Moi je parle ici des fans de Kate Middleton, la famille royale, et ils lui demandaient de rester elle-même, c'est-à-dire comme avant, de garder une attitude assez régale, de ne pas se laisser ou se lâcher ou moderniser les choses. Donc il y avait un débat sur Twitter, il y avait des gens qui insultaient la famille royale et Kate Middleton avec. D'autant plus que Mirka, la femme de Federer, faisait la tête. Et certains ont essayé d'expliquer que non, elle ne faisait pas la tête à cause de ça, qu'elle fait tout le temps la tête, mais non ça ne passait pas, elle était trop énervée. Donc déjà c'était le Daily Mail, lui, ce fameux tabloïd qui avait lancé l'huile sur le feu, parce que dans son titre il avait écrit « Roger Federer et Kate Middleton se retrouvent en bon amis » alors que Mirka n'a pas l'air contente, quelque chose dans le genre, n'est-ce pas ? Ce titre est resté pendant deux heures sur l'article, et tout dans deux heures plus tard, ça a été changé pour dire que alors que Mirka regarde le match, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien tout simplement, certains disent que le palais, qui avant se targuait de la formule de ne pas se plaindre, ne pas répondre, a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a contacté le Daily Mail pour qu'il puisse changer le titre, parce que dans les commentaires, les fans qui d'habitude soutiennent Kate, se sont lâchés, étaient vraiment en colère par rapport à ce comportement. Donc c'est de ça que je voulais parler, pour dire que, étrangement, la famille royale et son cabinet ou ses gens n'ont pas hésité à contacter le Daily Mail pour leur demander de changer le titre. La même chose qu'ils refusaient de faire, que Meghan avait demandé lorsqu'on avait sorti cette histoire de Meghan Markle à faire cloré, qui est le mid-automne, elle avait demandé à la famille royale, à ses employés, les hommes en gré, de rectifier ça dans la presse, chose qu'ils ont refusé de faire en disant qu'ils ne peuvent pas courir après toutes les rumeurs. Or ici, on voit bien que pour un titre qui crée un peu l'union d'eau, ils ont brisé ce fameux soi-disant protocole pour demander à ce qu'on enlève, ce qui veut dire qu'ils ne voulaient tout simplement pas aider Meghan Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'invertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.